On peut avoir le loisir de... Donc si jamais le système de taxes ne suffit pas, dans un système musulman, si jamais la zakat ne suffit pas, pardon, eh bien le gouvernant peut choisir de mettre en place une taxe ponctuelle qui fera office de complément ponctuel pour combler le besoin. On a des histoires, on a des récits historiques sur ça. On a par exemple le gouverneur de Marrakech ici au Maroc, je pense que c'était un gouverneur, je n'ai plus le nom, qui a voulu mettre en place une taxe, et il a rassemblé les savants pour avoir l'autorisation de mettre en place cette taxe. Les savants lui ont dit pas de problème, tu commences par vendre tes palais, tu vends tes esclaves, tu vends les bijoux que tu as, et si tout ça ne suffit pas à construire, parce que ce qu'il voulait faire c'est construire un mur pour protéger la ville de Marrakech. Donc c'était un besoin légitime, ce n'était pas pour financer un stade de football ou financer un nouveau casino. Donc c'était quelque chose de légitime qu'il voulait faire un mur pour protéger Marrakech. Donc ils lui ont dit tu fais ça, et si ça ne suffit pas on peut procéder à une taxation ponctuelle sur les gens. Donc les savants ont divergé sur la question de est-ce qu'il y a dans l'argent du musulman un droit à payer à part la zakat ? On a des savants qui disent qu'il n'y a rien d'autre que la zakat. Et on a des savants qui disent que si le gouverneur a besoin d'une manière ponctuelle, bien entendu, il peut faire ça. Donc ça c'est juste pour vous éclairer un petit peu sur la question des taxes dans l'islam. Maintenant, dans tous les pays, il y a des taxes. Même dans les pays où il n'y avait pas de taxes, comme certains pays du Golfe, eh bien on a commencé à instituer des taxes. Donc à partir du moment où les pratiques d'optimisation sont légales, je ne vois pas du tout où est le problème, parce qu'on est dans le cadre de la légalité. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une différence entre la légalité et l'éthique. C'est-à-dire qu'on va avoir de grandes corporations, comme un certain nombre de banques françaises que je n'ai pas nommées, qui vont avoir leur siège dans les îles Vierges ou bien à Jersey, et qui vont avoir dans ce siège un seul employé, et qui vont domicilier tous leurs revenus là-bas. Il faut savoir que dans le monde, 50% des flux fiscaux terminent dans un paradis fiscal. Ça c'est catastrophique, parce que c'est dû au fait qu'on peut faire de l'optimisation fiscale internationale. Disons que d'un point de vue éthique, ce n'est pas tip-top. Mais ça c'est une question qui, pour moi, à l'échelle individuelle, tant qu'on est dans la légalité, ça ne pose pas de problème. Et d'une manière générale, on a même certains... Enfin, si quelqu'un a deux manières de payer ses taxes, et la deuxième manière lui permet de payer moins de taxes, eh bien, tant mieux pour lui. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, concernant la politique monétaire, la politique monétaire, en général, elle se base sur deux choses. Quand on parle de politique monétaire, on parle de stop and go, et le stop and go, c'est le policy mix. Le stop, c'est quand on augmente les taux d'intérêt pour diminuer la demande de crédit, pour diminuer la consommation, pour diminuer l'inflation. Le go, c'est quand on diminue le taux d'intérêt pour augmenter la demande de crédit, faciliter les crédits, pour augmenter la consommation, pour faire plus de croissance. Et donc, ça se traduit en général par plus d'inflation. Mais, on a vu avec les dernières recherches en économie que la courbe de Philips, dans laquelle on choisit soit l'inflation, soit le... Enfin, quand on a un arbitrage entre la croissance et l'inflation, ce n'est pas toujours le cas. Soit on a l'inflation, soit on a la stagnation. Mais on a vu qu'on a des situations où on a la stagflation. C'est-à-dire, on n'a pas de croissance, on a de l'inflation. Comme avec le corona dans un certain nombre de pays actuellement. Et donc, la politique monétaire, bien entendu, telle qu'elle nous est enseignée dans nos cours d'économie, qui sont des cours parfaitement coloniaux. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on commence l'économie, on commence à étudier l'économie avec Adam Smith, Ricardo, Jean-Baptiste C. Un petit peu avant Adam Smith, on parle des physiocrates et des mercantilistes. Mais jamais, on a entendu parler en économie d'Ibn Khaldun qui a parlé de la théorie des cycles économiques cinq siècles avant Kitchin, juglar et condratief. Jamais on n'a entendu, et vous entendrez parler dans vos cours d'économie à l'université, de Al-Maqrizi qui a parlé de la mauvaise monnaie, chasse la bonne et qui est une loi qu'on attribue à Grécham. Al-Maqrizi l'a énoncé un siècle avant Grécham. Jamais vous n'entendrez parler du fait qu'Ibn Khaldun a parlé de la productivité qui est liée à la division du travail trois ou quatre siècles avant Adam Smith. Il y a un certain nombre de... Jamais vous n'entendrez parler d'Al-Ghazali qui a parlé du fait que la monnaie est un voile. Al-Nukoud kalmir at la laun alaha wa tahkikul la laun c'est-à-dire que la monnaie n'est qu'un voile. Vous lirez ça sur l'école de Chicago et l'école des monétaristes, mais jamais vous n'entendrez parler de ça à partir de vos bouquins sur Al-Ghazali. Vous lirez que c'est l'école de Chicago, les monétaristes qui ont parlé du fait que la monnaie est un voile. Et donc on a un certain nombre de choses dans nos programmes économiques qui sont parfaitement coloniaux. Aujourd'hui vous allez dans n'importe quelle université, vous demandez qui est le premier grand économiste, on vous dira Adam Smith, qui est le premier économiste, on vous dira Adam Smith, même dans les universités des pays musulmans. C'est-à-dire que l'économie est un exemple par excellence des matières coloniales, c'est-à-dire dans lesquelles on nous énonce que la lumière nous vient d'Occident, dans lesquelles on nous énonce que l'apprentissage et le savoir nous vient d'Occident. Et vu que nous économistes, on commence à marcher, on commence à apprendre à marcher avec les économistes occidentaux, dans notre inconscience, se dessine une image du fait que la lumière vient d'Occident. Ben oui, parce que tous les noms qu'on pose dans nos dissertations, c'est Adam Smith, Ricardo, Jean-Baptiste Cé, John Stuart Mill, John Stuart Mill qui au passage est un athée libéral, matérialiste, utilitariste, et donc ça on ne nous le dit pas, bien sûr, quand on étudie l'économie, on ne nous dit pas que Jérémy Bentham, John Stuart Mill, ce sont des athées, que Adam Smith était le pote, le grand pote de David Hume en Écosse, et que David Hume, c'est le franc-tireur contre la religion par excellence, qui a essayé de détruire toutes les fondations de l'existence de Dieu à travers des arguments soi-disant rationnels, de détruire la causalité, et donc tout ça, on ne nous le dit pas quand on étudie l'économie. Il faut savoir que l'économie, c'est une discipline telle qu'elle nous l'a enseignée par les programmes coloniaux occidentaux, c'est une discipline qui est matérialiste, utilitariste, libérale. Matérialiste, utilitariste, libérale. Et ça, on le comprend quand on lit la biographie des grands économistes qu'on a commencé à étudier. Ils n'en ont rien à foutre. Un certain nombre d'entre eux sont complètement sortis de la sphère morale. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez Jérémy Bentham ou John Stuart Mill, c'est bien si la majorité le veut. C'est bien si c'est utile. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas de bien ou pas bien dans l'absolu. Et donc, pour revenir à la politique monétaire, il faut savoir que la politique monétaire telle qu'elle nous l'est enseignée dans nos programmes, elle est généralement complètement basée sur des fondements illicites. C'est-à-dire, on parle de réduire ou augmenter les taux d'intérêt, on parle de l'open market, c'est-à-dire acheter ou vendre les obligations, et ainsi de suite. Donc, ça, si j'ai bien compris ce que voulait dire l'intervenant par la politique monétaire. Maintenant, il y a un autre aspect peut-être qu'il a voulu dire par la politique monétaire, c'est l'utilisation des billets de banque, le système monétaire international qui est basé sur des billets de banque, qui sont basés sur les crédits et les obligations du trésor, qui sont basés sur les intérêts. Ça, c'est un autre sujet. Et ça, c'est l'une des raisons qui font que, personnellement, je considère que le bitcoin et juste le bitcoin, pas les autres, est une alternative formidable au système monétaire basé sur l'argent de dette qui est basé sur les billets de banque qui sont basés sur les bons du trésor qui sont basés sur les intérêts. Sur cet aspect seulement. Et donc, oui, aujourd'hui, toute notre monnaie est basée sur les intérêts. Mais comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que viendra une époque par rapport à ma communauté pendant laquelle celui qui n'est pas touché par les intérêts directement sera touché par la poussière des intérêts. Et quand on dit le robot, c'est-à-dire ces traces, les traces que laissent les intérêts. Et aujourd'hui, on est tous touchés sans exception par les traces que laissent les intérêts, ne serait-ce que par les billets de banque. Alors, bien entendu, on ne peut pas vivre... Si on veut vivre sans les billets de banque, il faut aller dans une montagne et vivre tout seul. Mais quand on vit en société, eh bien, on fait... on traite avec les billets de banque parce que les savants, ils savent qu'il y a des situations où on est obligé de faire avec des choses qui ont touché tout le monde, quelque chose qui touche tout le monde, eh bien, on le subit nous aussi par effet de domino. Mais il ne faut pas oublier... Enfin, on ne doit pas oublier en tant que musulman de dire ce n'est pas parce qu'on est touché et on subit les banques centrales et les banques privées qui créent de la monnaie par des billets de banque qui sont adossés à du crédit, qui sont adossés eux-mêmes à des bons trésors que c'est bon, on va fermer les yeux. Non, on subit ça parce qu'on a subi la colonisation, mais un jour, on doit revenir à l'économie islamique. Et ça, je vous donne une petite histoire pour l'anecdote. Il faut savoir que quand a été signé l'accord d'Al-Jazeera en 1905, le Maroc, c'était le début de la colonisation au Maroc et donc, on a institué la banque centrale. Il n'y avait pas de banque centrale avant au Maroc. Il n'y avait pas d'intérêt institutionnalisé au Maroc. Les intérêts, c'est interdit, bien entendu. Ce n'est pas islamique. Le Maroc a vécu 12 siècles sans problème, sans intérêt. Et la civilisation islamique a vécu 12 siècles, 14 siècles sans problème, sans intérêt. À un moment, elle dirigeait le monde pendant mille ans. Mais, aujourd'hui, tout le monde pense qu'on ne peut pas vivre sans intérêt. Moi, j'étais assis un jour avec une dame qui a un doctorat en biologie, qui est politicienne, et on discutait de l'économie islamique. Elle m'a dit « Mais vous pensez que c'est possible d'avoir une économie sans intérêt ? » C'est dire à quel point l'esprit colonial et la vision occidentale, s'est enracinée dans notre perception inconsciente à tel point qu'on ne peut même plus imaginer qu'une économie puisse exister sans intérêt. C'est tout bonnement incroyable. Je réponds qu'il faut lire les livres d'histoire et qu'il faut lire l'histoire. On a vécu 13 siècles, on a vécu 12 siècles ici au Maroc et 14 siècles dans le monde musulman sans intérêt. On avait du commerce, on avait plusieurs pays, on avait des échanges internationaux, on avait des institutions centrales, on avait Betelmel, on avait des entreprises, on avait des commerçants, on avait de l'exportation, on avait de l'importation. Et ça, c'est ce que veut le système capitaliste qu'on pense. C'est-à-dire que la dette est une nécessité en soi et la dette à intérêt est une nécessité en soi. L'ouaqf aussi, c'est une institution qui a été démantelée et détruite par le colonialisme. Pourquoi ? Il faut savoir que l'ouaqf, c'est quelque chose qui ne peut qu'augmenter. L'ouaqf, c'est une sorte de capital. Chaque fois qu'un musulman veut donner quelque chose vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis, il peut le faire en sadaqa, donc la donnée devient propriété d'une autre personne, ou bien il peut faire un waqf et décider de l'immobiliser c'est à dire que le capital par exemple je vais mettre un appartement en waqf je vais mettre une ferme en waqf je vais mettre une entreprise en waqf et donc à partir du moment où je décide de mettre un waqf ce capital n'est plus propriété de personne et personne n'a le droit de le vendre et je peux désigner le bénéficiaire du waqf, c'est à dire que ce capital va générer un usufruit alors l'usufruit peut-être alors en anglais on dit endowment en anglais on dit endowment il faut savoir que les grandes universités de ce monde Harvard et tout ça sont basées sur endowment c'est des charités c'est une sorte de charité après en français je ne sais plus je ne vois pas exactement comment on peut dire mais il y a sûrement un terme, c'est juste que ça m'échappe là et donc on décide d'immobiliser ce capital et donc ce capital génère un usufruit si c'est un appartement il génère des loyers si c'est une ferme il génère des fruits, des légumes et une récolte et si c'est une entreprise il génère des dividendes et bien je peux dire que je souhaite dans mon testament je souhaite que ces dividendes reviennent aux orphelins ou aux victimes du cancer du sein par exemple ou tel, 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 tel ce qui vient dans le waqf c'est que c'est beaucoup plus flexible que zakat on peut le donner à qui on veut le waqf peut profiter à la famille par exemple et donc le waqf vu que personne ne peut le vendre et bien devinez quoi à chaque génération il ne va faire qu'augmenter parce que la génération d'après va faire de nouveaux waqf et on va faire de nouveaux waqf à tel point que ça donne une force incroyable à la société civile qui fait que dans les pays musulmans la société civile est très forte et assez indépendante du pouvoir central pourquoi ? parce que au fur et à mesure qu'il a grandi le waqf a commencé à financer les hôpitaux les mosquées les écoles et un certain nombre d'autres secteurs quand on a une société civile qui ne dépend pas du pouvoir central pour ses besoins élémentaires comme l'éducation les hôpitaux des fois la nourriture etc imaginez qu'à Fès il y avait enfin c'est incroyable il y avait un waqf destiné aux enfants qui étaient envoyés pour des petites courses pour transférer ou porter de la vaisselle et qui cassaient la vaisselle en cours de route c'est juste c'est juste incroyable d'arriver à ce point de charité à ce point de bonté à ce point d'universalité pour couvrir des c'est une assurance halal pour couvrir ce genre de choses que le système capitaliste ne peut pas concevoir de couvrir si ce n'est à travers une transaction marchande et donc tout doit être marchand dans le capitalisme et donc ce waqf l'une des premières choses qu'a fait le maréchal Lioté en arrivant au Maroc c'est de le recentraliser pourquoi ? parce qu'une société civile forte c'est un pays difficile à coloniser et donc au Maroc et même en Algérie en Algérie les waqfs ont été carrément nationalisés pour un certain nombre d'entre eux aussi ma mémoire est bonne donc le waqf a été totalement détruit et centralisé donc il y a deux étapes ici détruire et centraliser et donc quand on centralise et bien le waqf devient un bras armé du pouvoir central et donc la société civile devient faible vu qu'elle devient faible elle devient dépendante quand elle est dépendante on peut en faire ce qu'on veut notamment la coloniser et la manipuler le leg je ne sais pas la donation non parce que la donation ça comprend aussi quelque chose que vous donnez à quelqu'un qui devient sa propriété le waqf n'est pas une propriété le waqf ne peut pas être vendu sauf cas de force majeure bien entendu mais le waqf n'est plus ses cibles le capital est immobilisé à vie ad vitam eternam éternellement non non ce on 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 et on 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 Alors, ok, est-ce qu'il y a moyen que je puisse partager un lien en haut, dans le space? Je vais te l'envoyer, mais est-ce que tu... Ok, je vais te l'envoyer en DM. Alors, un petit instant, parce qu'il répond justement à cette question. Alors, c'est une vidéo que j'avais faite avec un frère en France. Alors, un petit instant, donne-moi un petit instant pour que je retrouve la vidéo. Mais, d'une manière générale, bien entendu, les intérêts ne sont pas du tout la seule voie pour accéder à la propriété. On a un certain nombre de moyens pour accéder à la propriété. Alors, j'ai copié le lien. Comment je peux le partager rapidement? Non, non, non. Je viens à peine de le copier. Ok. 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 Tout de suite. Donc, c'est une... C'est une playlist que j'ai nommée L'intérêt est-il libre? Dans laquelle j'ai 4... J'ai 4... Alors, un petit instant... Voilà. Donc, c'est une playlist dans laquelle... On a 4 vidéos. Il y en a une, la deuxième, avec Boukkel, qui est... Dans laquelle je... Donc, je discute le sujet avec... Avec... Pas mal de détails. Il y en a une où je réponds à Ali Jomar, le moufti d'Egypte. Qui... Qui dit que... Que le... Que les intérêts, c'est pas grave. Voilà. Donc, je les ai regroupés. Vous avez 4 vidéos là qui répondent... Enfin, qui ne laissent pas de doute sur cette question. Alors, pour accéder à la propriété, vous savez, par exemple, ici au Maroc, je ne sais pas en France, mais par exemple au Maroc, on a quelque chose que font pas mal de jeunes. C'est qu'ils vont en banlieue et ils achètent un petit terrain. Ils font une sorte de coopérative. Et donc, ils se regroupent à 5 ou 6, par exemple. Et ils vont en banlieue, ils vont acheter un petit terrain à 5 ou à 6. Ensuite, ce qu'ils font, c'est que... En général, leurs économies sont épuisées une fois qu'ils achètent le terrain. Ensuite, ce qu'ils font, c'est que petit à petit, ils font les formalités pour construire, etc. Ils construisent un R plus 3 ou un R plus 4. Et dans lequel chacun va récupérer un appartement. Ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est qu'il est possible d'aller dans un pays musulman ou dans un pays où vous avez des banques islamiques dont les contrats sont acceptables parce que tous les contrats des banques islamiques ne sont pas acceptables. Certains sont bien, d'autres sont beaucoup moins bien. Et donc, vous pouvez acheter et revendre et utiliser le capital pour acheter. Enfin, ça, c'est en cas de vraiment de nécessité. Acheter et vendre et utiliser le capital pour acheter. Mais maintenant, moi, je ne conseillerais personne d'acheter dans un pays européen parce qu'acheter, ça veut dire vivre. Et moi, je ne conseille personne de faire sa vie totalement dans un pays européen. surtout avec les évolutions graves qu'on voit sur les programmes éducatifs et les enseignements qui commencent à comprendre tout ce qui est LGBT, tout ce qui est... Enfin, la moralité absolue. La moralité, L apostrophe, amoralité, pas L A. Donc, la moralité, l'immoralité absolue, la liquidité dans les valeurs, l'absence de valeurs. Le libéralisme total, c'est-à-dire qu'il faut accepter toutes les opinions. Il n'y a rien qui est mauvais ou bon en soi. Chacun fait ce qu'il veut, etc. Choses qui sont en train de nous envahir ici, dans les pays musulmans, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire, par exemple, si on dit que là-bas, c'est parti en sucette à 90 %, on peut dire que là, c'est parti en sucette à 40 %, par exemple. Parce qu'on a encore l'Aden, on a encore les gens qui sont musulmans à la base, l'Aide, on a les Khatib Jum'a qui rappellent pas mal de choses. On a encore le fait que dans la famille, il y a toujours un ou deux musulmans qui sont là pour donner le bon conseil, etc. Et surtout, pour les enfants, on ne leur enseigne pas les pires déviances dès qu'elles apparaissent. Il y a de la résistance, il y a de la résistance. Et donc, il faut participer à cette résistance par ailleurs. Donc, il y a cette manière de coopérative, c'est-à-dire d'aller acquérir un terrain et ensuite construire au fur et à mesure. On a aussi des promoteurs qui vendent à échéance. Et ça, les banques n'aiment pas que ça se sache. Mais il faut savoir que ça se fait. C'est-à-dire que si vous trouvez un promoteur ou quelqu'un qui a un bien et qui veut vous vendre et se faire payer petit à petit, il faut savoir que vous pouvez passer par notaire. Ça coûte 1% ou 2% de la transaction. Mais ça lui permet d'enregistrer chacun de vos paiements au fur et à mesure de ces paiements. Ça peut se faire sur 5 ans, sur 10 ans, sur 2 ans. Ça dépend de la durée que le vendeur veut bien attendre pour se faire payer. Ensuite, vous avez bien entendu les banques islamiques. Vous avez plusieurs produits. Vous avez le moucharaka dégressif. Vous avez le murabaha. Bien que sur le murabaha, il faut éviter la promesse contraignante. Et hamish el-jidiyah, ça c'est un problème. Sur le murabaha, on peut discuter. Mais je n'aime pas beaucoup le murabaha. Mais si on évite la promesse contraignante, l'ouaïd le moulzim et hamish el-jidiyah, c'est déjà mieux. Ensuite, on a le moucharaka dégressif. On a l'ijara. C'est-à-dire on a l'istisna. C'est-à-dire se faire construire quelque chose au fur et à mesure. et payer le promoteur au fur et à mesure. Et donc, on a un certain nombre de solutions. Et quand on n'a pas de solution, on peut louer tout simplement. Comme le commun des mortels, on n'est pas obligé de laisser une maison dans son héritage quand on meurt. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et on peut aussi aller acheter dans un pays musulman une maison pour la deuxième mi-temps de sa vie, si on veut. Voilà. Donc, ce que je vais faire là, c'est que... Alors, d'abord, pour la playlist qu'on a partagée avec les amis, là, je vais quand même toucher un mot, parce que comment répondre aux gens qui disent qu'il faut passer par les intérêts ? On répond d'abord que je ne connais aucun exemple dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé les intérêts pour la nécessité. Les intérêts, on parle de l'ébalbouyou et doyoun, les intérêts liés à la dette, au temps. Et donc, là, je vais t'envoyer le deuxième lien à épingler. C'est un lien, pour essayer de faire vite, qui comprend quelques vidéos sur les questions des cryptos, du bitcoin, de la bourse, etc. Voilà. Alors, et donc, bien entendu, pour la question des arguments, c'est-à-dire ce que disent les gens comme arguments qui... Alors, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vous disent, bon, les intérêts ne sont pas hauls. Pour cela, je les renvoie à la vidéo de l'intérêt, l'intérêt est-il le réba interdit, dans la playlist que j'ai épinglée, et aussi la vidéo dans laquelle je réponds à Ali Jouma. Et aussi la vidéo sur laquelle je parle de l'intérêt de 2%. Parce qu'au Maroc, il y a un savant un jour qui a dit, oui, c'est un programme avec 2% d'intérêt pour les entrepreneurs, c'est acceptable, donc je lui ai répondu. Ensuite, on a ceux qui disent, oui, l'intérêt c'est haram. Bien sûr, ça c'est tout le monde, tous les musulmans, à part les rares exceptions qu'on a mentionnées, qui constituent 0,0001%. Et bien entendu, les savants des 4 madhab de l'islam sont d'accord pour dire que les intérêts sont illicites. Je peux vous donner plein de sources, je les ai mentionnés dans la vidéo dans laquelle je réponds à Ali Jouma. Mais ceux qui disent les intérêts c'est interdit, mais on n'a pas le choix, je dis. Ne pas avoir le choix, c'est être dans une vie ou dans une ville où il n'y a pas de location, par exemple. Parce que qu'est-ce qui est nécessaire ? Il faut bien comprendre la question. Qu'est-ce qui est nécessaire ? Qu'est-ce qui est d'arora dans la vie ? Habiter ou bien posséder ? Ce qui est d'arora, c'est habiter, pas posséder. Jamais rien ni personne qui t'a obligé à devenir propriétaire. Et donc, ce qui est d'arora, c'est habiter. Donc à partir du moment où on peut habiter sans les intérêts, eh bien on le fait, tout simplement. C'est toujours mieux d'être propriétaire, bien entendu, mais comme le dit Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Qur'an, c'est-à-dire celui qui craint Allah, Dieu lui ouvrira d'autres portes. Dieu lui donnera une porte de sortie, un chemin de sortie. Donc il faut juste craindre Allah sur cette question qui est une question fondamentale parce que l'intérêt, ça fait partie des péchés capitaux, ça fait partie des saba'al-moubiqad, c'est quelque chose qui implique hab minallah wa rasulih, c'est un péché très très grave. L'intérêt, c'est pire que l'alcool. Enfin, je ne sais pas pourquoi les musulmans, ils sont très frileux par rapport à l'alcool et au porc, alors que l'intérêt, c'est beaucoup plus grave. Excusez-moi, c'est normal d'être frileux par rapport à l'alcool et au porc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être beaucoup plus frileux par rapport à l'intérêt. Oui, oui, c'est... Ok, donc avant de répondre à ça, je touche un petit mot sur les cryptos. Donc, je renvoie d'abord à la playlist que tu as publiée. Il faut savoir que personne ne peut venir vous dire que les cryptos, c'est halal ou c'est haram. Il n'y a pas quelque chose... Parce que les cryptos, c'est comme si je disais... Enfin, je ne sais pas... Est-ce que... Comment dire ? Comment trouver une comparaison ? Les cryptos, c'est beaucoup de choses. Dans les cryptos, vous avez les cryptos qui sont basés sur les intérêts, vous avez les cryptos qui sont basés sur le Meysir, vous avez les cryptos qui sont basés sur le Rarar, vous avez des cryptos qui ne représentent rien du tout, strictement rien du tout. Vous avez des cryptos dont on ignore l'émetteur comme le Bitcoin, vous avez des cryptos qui sont possédés par une entreprise centrale, vous avez des cryptos qui sont à moitié centralisées, à moitié décentralisées comme l'Ethereum. Et donc, dans les cryptos, vous avez également les NFT, vous avez les monnaies, vous avez les jetons, vous avez les tokens, vous avez énormément de trucs. Donc, personne ne peut venir dire les cryptos en globalité, c'est bien ou c'est pas bien. Donc, chaque projet de crypto doit être analysé tout seul. Et je ne connais personne dans le monde qui fait cette analyse de projet de crypto un par un, sauf un cabinet dont je vais taire le nom parce que je le trouve hyperlaxiste, ultralaxiste, et il me halote sur à peu près tout et n'importe quoi, dont je vais taire le nom. Mais, si par exemple quelqu'un vient me dire le Bitcoin, pas de problème, on discute de le Bitcoin. Si quelqu'un vient me dire l'Ethereum, pas de problème, on discute de l'Ethereum. Mais si quelqu'un vient me dire est-ce que les NFT, c'est halal ou haram, on ne peut pas répondre à ça. Parce que c'est tout et n'importe quoi. Les NFT, ça peut être des terrains virtuels, ça peut être des photos, ça peut être des jetons qui génèrent des intérêts, ça peut être des jetons qui génèrent des royalties, ça peut être des jeux typiquement casinos, des bananes qui génèrent d'autres bananes, c'est tout et n'importe quoi, c'est le maïsère. Ça peut être des jeux, des courses qui génèrent des bénéfices, ça peut être les Axie Infinity qui génèrent. Donc, c'est des choses qui n'ont strictement rien à voir. C'est comme pour les actions. Par exemple, pour les actions, on va dire l'action, c'est acceptable, mais après, ça dépend de l'entreprise. Et là, je vous renvoie à la vidéo qui s'appelle dans la playlist, la première playlist, elle s'appelle Bourse, Swap, Forex, Islam, etc. Dans laquelle je parle des conditions pour investir en bourse. Mais quand on dit l'action, d'accord, c'est un mécanisme qui est acceptable. Après, il faut analyser les entreprises une par une. Et donc, on ne peut pas dire que toutes les actions sont permises ou pas permises, comme on ne peut pas dire que toutes les cryptos sont permises ou pas permises. Bon, vous allez trouver beaucoup de savants musulmans qui vont vous dire que toutes les cryptos sont haram. A la rigueur, je peux les comprendre parce que même le bitcoin ne l'accepte pas. Donc, si tu n'acceptes pas le bitcoin, bien entendu, tu ne vas rien accepter d'autre. Encore que, certains cryptos sont des fois des jetons ou des vouchers, c'est-à-dire des utilités. Donc, chaque chose est à discuter en soi. Donc, pour moi, n'importe quel savant qui donne un... Bon, n'importe quelle personne qui donne un jugement global sur les cryptos, c'est quelqu'un qui fait preuve un petit peu de... qui va trop vite en besoin. Et donc, du coup, pour les cryptos, pour moi, je constate malheureusement que c'est beaucoup de fraude, beaucoup de bulles, beaucoup de spéculation. Pour moi, c'est 99% de spéculation. Beaucoup de fraude, comme j'ai dit. Beaucoup d'exploitation, d'ignorance. Et ça rappelle un petit peu la ruée vers les banques qu'il y a eu au 19e siècle aux Etats-Unis, et aussi la ruée vers les actions qu'il y a eu au 18e siècle, quand on a commencé à investir dans tout et n'importe quoi, parce que ça s'appelait une action. Parce que le mécanisme de l'action, c'était quelque chose de nouveau à l'époque. Donc, les gens voulaient investir dans tout et n'importe quoi. Mais après, beaucoup de choses s'évaporent. Aujourd'hui, quand vous voyez le monde des cryptos 2017, la ruée vers les ICO, Initial Coin Offering, aujourd'hui, allez me dire, quelqu'un peut aller chercher dans les ICO qui ont eu lieu en 2017 et me dire lesquels existent encore. Vous allez trouver que 99% ont disparu. Pourtant, en 2017, tout le monde était convaincu que cette crypto, cette crypto, cette crypto va réussir. Aujourd'hui, elles sont où ? Elles ont disparu. Donc, ils ont pris l'argent des gens, ils sont partis. Bon, certaines ont survécu, d'autres sont devenus de grands projets, bien entendu. Mais l'extrême majorité a disparu. Aujourd'hui, on a la même chose avec les NFT. Vraiment, c'est beaucoup d'arnaques, beaucoup d'arnaques. Mais est-ce que ça implique de dire que tout est mauvais ? Non. C'est pour ça qu'il faut accepter un petit peu de complexité dans l'économie, dans la société. On ne peut pas dire les cryptos, les NFT, c'est ça ou ça ou ça. Non, il faut juger projet par projet. Alors, la question de l'achat sur l'organisme de financement, ça dépend du contrat. Ça, c'est quelque chose qui requiert une consultation, qui requiert de se poser, d'étudier le contrat, qui requiert un vrai travail. On ne peut pas faire des fatwas en l'air comme ça, sur des choses comme ça. Oui, le forex, c'est quelque chose qui a été prohibé par Majma al-Fiq al-Islami. Donc, le Conseil international de jurisprudence islamique, qui regroupe les 4 écoles de jurisprudence et 52 pays musulmans. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'ils ont constaté que dans beaucoup de plateformes de forex, il n'y avait pas de vraies transactions. C'est-à-dire qu'on n'a pas de récupération réelle de la monnaie. C'est-à-dire qu'ils te disent que tu vas acheter 10 000 dollars et que tu vas vendre 10 000 euros. Mais en réalité, cette transaction n'a pas lieu, elle n'existe pas. Ce qu'ils font, c'est comme on fait sur les trackers en bourse, les trackers asset-based, pas asset-backed. C'est-à-dire les trackers dans lesquels on vous dit que la valeur de ton tracker va évoluer selon le prix de l'évolution de l'indice. Mais en réalité, ce que tu achètes, c'est un papier blanc. Tu n'achètes pas les actions qui constituent l'indice. Du coup, ce qu'ils ont constaté dans des plateformes de forex, c'est qu'il n'y a pas de cadre réel. Or, pour le change de devise, pour vendre et acheter de la devise, il faut un khabd. Par exemple, tu vas dans un cabinet de change, tu lui donnes 1 000 euros pour avoir 10 000 dirhams. Ce n'est pas permis de donner 1 000 euros et de revenir le lendemain ou après une heure récupérer les 10 000 dirhams. Ce n'est pas permis. Il faut que ce soit en spot. Il faut que tu lui donnes et qu'il te donne durant le fil jelsa, c'est-à-dire séance tenante. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de khabd, la transaction est caduque. Or, dans beaucoup de plateformes de forex, on constate qu'il n'y a pas de transaction réelle en réalité. À la fin de la journée, ils voient la somme de tes transactions. Est-ce que c'est bénéficiaire ou déficitaire ? Bien sûr, dans ton dashboard, ils te montrent que tu as fait ces transactions. Mais en réalité, il n'y a pas eu d'achat de dollars ou de vente de dollars et d'euros. Et donc, c'est une simple compensation. Et le problème aujourd'hui que je constate dans beaucoup de forex, c'est un problème qui est pire que ça. Vous avez des forex, maintenant, qui te disent qu'on est des forex islamiques. Ça, c'est la plus grande arnaque, l'une des plus grandes arnaques que j'ai vues sur Internet. C'est que vous avez des dizaines de plateformes qui te disent, nous, on a une plateforme de forex islamique. On ne fait pas de swap, on ne fait pas de levier pour les comptes islamiques. On ne fait pas de frais, comment dire, parce qu'ils prennent des frais pour la nuitée, pour la nuitée que passent les fonds. Pour chaque nuit, ils prennent des frais. Et ils te disent, tout ça, on enlève. Et il n'y a zéro chari abode. Aucune institution, aucune institution ne peut dire qu'elle fait quelque chose d'islamique si elle n'a pas un chari abode dont on connaît le nom, le prénom, l'histoire et la photo. J'insiste bien, le nom, le prénom, l'histoire et la photo. Pourquoi ? Parce que je suis tombé sur des plateformes qui ont poussé l'arnaque un peu plus haut, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus élaborés dans l'arnaque. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils te disent, nous, on a un forex islamique. Voici notre moufti. Il s'appelle XY. Ils ont pris deux noms arabes qu'ils ont collés. Et quand tu vas chercher le nom du moufti XY, il n'existe pas, il n'a aucune histoire. C'est un personnage fictif, imaginaire, inventé. Ils ont inventé une signature. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est l'arnaque élaborée. Et donc, du coup, à ma connaissance, il n'y a aucun forex islamique. Si quelqu'un en connaît un, qu'il m'envoie, s'il vous plaît, le lien. Mais à ma connaissance, il n'y a aucune plateforme qui permette de faire des transactions de manière de forex islamique. Si quelqu'un en connaît un avec un sharia board connu, avec photo, nom, prénom, historique, Marhaba qui me l'envoie. Écoutez, au Maroc, on a pas mal de banques participatives. Certaines sont mieux que d'autres. Le problème que j'ai avec les banques participatives au Maroc et leurs transactions à Mourabaha, c'est qu'ils appliquent le loi de Moulzim et Amish al-Jiddiya. Du coup, ce que je conseille, c'est d'aller faire le tour. Oui, le loi de Moulzim, c'est la promesse contraignante. C'est-à-dire qu'avant d'entamer ta transaction, il te dit, tu sais quoi, tu vas me promettre que tu vas acheter le bien que je vais acheter en ton nom. Et cette promesse, elle est cadrée par un contrat. Et en plus de ça, tu vas poser une avance de 5 ou 10 % qui va attester de la légitimité de ta requête. Comme ça, je ne vais pas acheter la maison et me retrouver avec une maison sur les bras. Bien entendu, quand on étudie les statistiques des banques participatives, toutes les transactions quasiment aboutissent à une vente, 98 ou 99 %. Mais dans le commerce normal, il faut accepter que des fois, on ne vend pas comme n'importe quel marchand qui a des invendus. Du coup, ce que je conseille aux gens au Maroc, c'est d'aller faire le tour des banques participatives et de poser et de demander les invendus, de poser des questions sur les invendus, c'est-à-dire les biens immobiliers qui ont été achetés par une banque participative et qui n'ont pas été vendus. Cela, oui, parce que ça, c'est une vente qui a été totalement finalisée. Du coup, ça ne pose aucun problème d'acheter ces invendus, de les payer plus cher par échéance, ça ne pose aucun problème. Mais les transactions des banques participatives au Maroc, elles sont toutes basées sur ça. Pourquoi ? Parce qu'au Maroc, on a Mjislé Elmi. Du coup, toutes les banques sont obligées de suivre l'avis du Conseil supérieur de l'Eulama. Et l'avis du Conseil supérieur de l'Eulama a justement autorisé le loi de Moultime et Mjislé Elmi. Donc, pour les gens qui sont M. Tout-le-Monde, ils vont suivre la fatwa du Mjislé Elmi Allah. Et c'est Mjislé Elmi Elmi Allah qui va assumer la responsabilité. Pour les gens qui viennent chez moi et qui me demandent, je leur donne mon avis. Alors, il faut savoir que pour les bas, il y a un hadith qui est assez dur qui dit C'est-à-dire que celui qui prend les bas, celui qui donne les bas, celui qui fait le contrat de les bas et celui qui est témoin de ce contrat de les bas, ils ont la même malédiction, c'est très grave. Maintenant, si on n'est pas dans le service de l'ébat, qui fait, qui rédige et qui est lié au contrat de l'ébat, ça c'est autre chose. Genre, par exemple, quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, sécurité ou caissier ou je ne sais pas. Mais j'ai du mal à imaginer un service qui n'aide pas la banque. C'est pour ça que les fatwas que j'ai pu lire sur Internet, c'est des fatwas qui interdisent de travailler dans la banque totalement. Pourquoi ? Parce que d'une manière ou d'une autre, vous aidez cette banque. C'est-à-dire que celui qui fait la sécurité, il aide la banque. Celui qui est caissier, il aide la banque. Celui qui fait le marketing, bien sûr, il aide énormément la banque. Celui qui fait la comptabilité de la banque, il aide la banque. Et donc, dans notre vision, nous, on doit combattre le système usuraire. On ne doit pas l'aider. C'est pour ça que Allah, il dit Et pour les gens qui ont étudié, bon, déjà pour les gens qui ont étudié économie, finance, etc., il y a d'autres moyens de gagner sa vie. Enfin, pour les gens qui ont fait d'autres études, bien entendu, il y a énormément de secteurs dans lesquels ils peuvent travailler. Les télécoms, l'informatique, le marketing, il y a énormément de secteurs. L'industrie, la production, l'automobile, il y a énormément de secteurs dans lesquels on peut travailler. Il n'y a pas que les banques. Et donc, il faut essayer d'éviter ces institutions qui détruisent un petit peu. Moi, j'ai une théorie sur ça, qui est un peu dure, mais qui me semble logique. C'est que, pour moi, les banques sont l'une des raisons qui fait que la mécréance se diffuse aujourd'hui dans le monde. Pourquoi ? Parce que les banques fonctionnent avec des intérêts. Quand on fonctionne avec des intérêts, comme on l'a montré tout à l'heure dans la discussion, il faut toujours produire plus et vendre plus pour pouvoir rembourser les intérêts de la dette. Parce que si tu empruntes 100, si tu produis 100, tu vas faire faillite parce que tu n'auras pas de quoi rembourser les intérêts. Donc, tu empruntes 100, tu dois produire l'équivalent de 110, 120, tu dois faire des profits et tu dois vendre et faire toujours plus de profits et avoir des profits qui dépassent les taux d'intérêt. Le problème, c'est que parfois, il y a des crises comme Corona, comme d'autres crises qui font que, tout simplement, la situation ne se prête pas de la croissance. Eh bien, le problème, c'est que le système a besoin de produire toujours plus pour rembourser la dette. Donc, il faut toujours exciter la consommation un peu plus, il faut toujours exciter la production un peu plus. Le problème, c'est qu'en excitant la consommation, on doit toujours faire plus de marketing. Et donc, on va utiliser des moyens de plus en plus vicieux, pernicieux, comme le subliminal, comme Tzabaruj, la nudité des femmes, l'excitation d'essence, la mode de plus en plus intense, etc., etc., pour exciter la consommation. Et on va aussi exciter la production, donc on va produire toujours plus. Et donc, les gens devront travailler toujours plus, gagner toujours, fournir toujours plus d'efforts pour pouvoir survivre. Or, quelqu'un que tu vas faire travailler 8 heures ou 10 heures par jour, il n'a plus de temps. Quelqu'un que tu vas faire étudier 8 heures ou 10 heures par jour, travailler 8 heures ou 10 heures par jour, toute sa vie, il n'aura plus le temps pour apprendre sa religion, pour apprendre d'avoir l'islam, qu'est-ce qui peut faire tomber dans le kofr. Par exemple, aujourd'hui, tu as plein de monde qui lit l'horoscope. L'horoscope, c'est le kofr. Qui parmi nous sait que l'horoscope, c'est le kofr ? Qui parmi nous sait que quelqu'un qui va voir l'horoscope, il n'a même pas le droit de lire l'horoscope. Et s'il croit en l'horoscope, eh bien, si ma mémoire, il n'a pas le droit de lire l'horoscope. Je vais juste lire dans le hadith. Qu'est-ce qui dit le hadith ? C'est-à-dire que celui qui va voir l'horoscope et qui va le croire, c'est le kofr. Quelqu'un qui va voir une voyante ou un voyant, c'est le kofr. Donc, c'est très grave. Qui parmi nous sait cette chose-là ? Quelque chose de basique, quelque chose de simple dans la religion. Eh bien, tout ça parce qu'on est tellement obnubilé occupé par étudier pour travailler et pas étudier pour apprendre, travailler pour gagner et qu'on a de moins en moins de temps pour nous-mêmes en tant qu'humains, en tant que musulmans. Et c'est à cause, entre autres, de ce système bancaire qui fait qu'on a toujours besoin de produire toujours plus et de consommer toujours plus. Et ce qui fait qu'on a de moins en moins de temps pour nous en tant qu'humains, en tant que musulmans. et ça sera, participe à l'ignorance des gens et qui dit ignorance, dit kofr. Inshallah, inshallah. Il y a eu des crypto-monnaies qui ont fonctionné sur le schéma de Ponzi comme par exemple OneCoin. Bien sûr, ils se sont fait attraper finalement. Ils ont fini en prison. Ponzi, c'est quoi ? C'est par exemple, ils font un projet et ils disent que notre crypto va vous rémunérer 15% ou 20% d'intérêt où à chaque fois que vous amenez un nouveau client, vous allez recevoir X montants. Et en fait, on utilise l'argent des nouveaux entrants pour rémunérer les anciens entrants. C'est comme Madoff. C'est comme ce que faisait Bernard Madoff. Et donc, ce système, bien entendu, il requiert que les nouveaux entrants soient toujours supérieurs à l'étage précédent, à la génération précédente. Donc, il faut toujours vendre plus de coins, avoir toujours de nouveaux abonnés pour pouvoir rémunérer les anciens entrants. Un jour, ça explose ce système parce que tout système de Ponzi est voué à exploser. Donc, bien sûr, on a de nombreuses cryptos, de nombreux projets NFT qui sont de pures arnaques. Certains d'entre eux sont basés sur le schéma de Ponzi. Alors, pour ça, il faut revenir à la vidéo de la première playlist. C'est la première vidéo qui parle de Swap, Bourse, Forex, Crypto, Islam. C'est ça son nom. Et ça vous donne le détail des conditions requises pour pouvoir acheter et vendre des actions. Oui, oui, oui. On ne peut pas résumer ça en trois minutes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une question en audio ou non. On peut faire par exemple Ah, d'accord. La prochaine fois, Inshallah. Marhaba, marhaba. Et la prochaine fois, Inshallah. Le mot de la fin, c'est je vous remercie pour l'invitation. J'ai sûrement dû faire des erreurs en parlant. Donc, j'espère que vous me pardonnerez ça. Et j'espère que Dieu me pardonnera. Je vous encourage vivement à revenir aux vidéos. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me tagger sur Twitter. Il n'y a pas de problème. Et Dua El Kfarat Le Majlis Subhanakallah Inshallah. Inshallah. Par contre, ce qui est enregistré, c'est juste la partie capitalisme. Parce que les autres, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il y a déjà les réponses dans les autres vidéos. Inshallah. Inshallah. As-salamu alaykum. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.